Il faut vraiment que je te raconte quelque chose, je me suis aperçu, je suis revenu un petit peu en arrière sur les vidéos de la chaîne YouTube et il y a un truc, je ne trouve pas que c'est normal Je me suis aperçu qu'en 5 ans et plus de 810 vidéos sur la chaîne YouTube, jamais, Jack, tu n'as pas voulu venir Je me suis aperçu que jamais j'avais parlé de l'anaconda géant, l'anaconda vert, le grand anaconda, il y a plein de noms pour le définir Et du coup, aujourd'hui on va faire une petite vidéo de présentation de cet anaconda géant, c'est parti Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va pas mal, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter un petit peu l'anaconda Je vais surtout vous parler de l'unect murinus, je crois qu'on dit unectes, je ne sais pas, toujours du mal avec ses noms latins Première idée reçue qu'on va casser direct, voilà, petit clin d'air Max Bird Les anacondas ne sont pas les serpents les plus grands du monde, ce n'est pas vrai Il y a énormément de gens qui s'imaginent que l'anaconda est le plus grand serpent du monde Alors oui, forcément il fait partie des serpents les plus grands du monde Mais ce n'est pas celui qui détient le record au niveau de la taille Même s'il est énorme parce qu'il peut dépasser de temps en temps les 6 à 7 mètres Voire même les 8 mètres Si tu prends un mètre et que tu commences à mesurer ce que ça fait 7 ou 8 mètres Tu vas vite te rendre compte que le serpent il est badass Mais ce qui est sûr, même si ce n'est pas le plus long C'est quand même le serpent le plus gros et le plus lourd Parce que ce sont des serpents qui peuvent atteindre plus de 150 à 200 kg Certaines femelles arrivent même à dépasser les 200 voire les 250 kg Là on commence à partir sur des trucs vraiment énormes Sur des serpents qui ont une force incroyable L'anaconda vit principalement dans les marées, les petits étangs, les petits cours d'eau et les petites rivières On le retrouve dans des endroits très humides, un peu marécageux, etc Où il peut passer plus de 10 minutes et un quart d'heure sous l'eau Voire plus de 20 minutes sous l'eau Mais le truc dans l'histoire c'est qu'il fait surtout Ça c'est sous l'eau, quand je te parle de la tête plongée sous l'eau Il peut rester bien plus de 10 minutes Par contre la plupart du temps il va faire un petit peu comme les alligators, les crocodiles A sortir une partie de sa tête hors de l'eau pour pouvoir respirer Mais rester discret parce qu'il a des couleurs un peu verdâtres Qui s'approchent vraiment beaucoup à son milieu de vie, son environnement On le retrouve en Amérique du Sud Mais ce n'est pas le prédateur suprême malgré sa taille Parce qu'avant d'atteindre des tailles géantes comme celle-ci Il peut se faire attaquer par des jaguars, il peut se faire attaquer par d'autres animaux Comme certains caïmans aussi il me semble Il y a Jack qui est en train de faire sa toilette Il peut vraiment avoir certains prédateurs Après quand il arrive à une certaine taille Il devient pratiquement indestructible Il n'y a malheureusement plus que l'homme qui pourrait être son véritable prédateur Alors dans la nature l'anaconda comme tous les serpents Va s'attaquer à des proies qui font plus ou moins la bonne taille Et qui peut passer dans son estomac Et là vu la taille du bestiaux Il y a énormément d'animaux qui peuvent passer dans son estomac Comme par exemple les porcs et les chèvres Voilà ça c'est fait d'office Capybara, l'anaconda mange des capybaras dans la nature Le capybara c'est tout simplement le rongeur le plus grand du monde Il y en a beaucoup qui disent que le lapin est un rongeur On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo Mais le lapin n'est pas un rongeur si je ne me trompe pas Par contre le capybara c'est bien un rongeur Qui est énorme et qu'on peut retrouver aussi dans certains parcs zoologiques de France On le retrouve assez courant Il y a beaucoup d'idées reçues sur l'anaconda Comme quoi ça serait un mangeur d'hommes, comme quoi il s'attaquerait à des populations Il y a beaucoup de films au sujet de l'anaconda qui pourraient effrayer certaines personnes du public Après forcément l'anaconda s'il est très très grand et qu'il se retrouve dans un marais Et qu'il y a un petit enfant qui va se mettre à nager à l'endroit où passe l'anaconda C'est possible qu'ils servent malheureusement de repas Mais normalement les humains ne sont pas vraiment considérés comme des proies Ce sont des cas assez rares Et après ça s'attaquerait plus à des enfants qu'à des personnes adultes Voilà Donc il faut Voilà C'est pas parce qu'il y a déjà eu des cas C'est des cas qui sont extrêmement rares Et c'est pas parce qu'il y a eu certains cas qui font faire une généralité L'anaconda ne prend normalement pas l'homme pour une proie Il va plutôt s'attaquer à des oiseaux, des gros rongeurs, certains mammifères qui feraient une bonne taille Après l'anaconda peut rester plusieurs années sans se nourrir Rien que le temps de la digestion et puis rester à un endroit précis Donc l'anaconda peut rester plusieurs années comme ça, un an, deux ans Je crois que le record est de plus de trois ans sans manger Donc c'est quand même quelque chose de vraiment impressionnant Ah ça serait mon rêve moi d'aller en sortie herping dans la nature Dans des marées d'Amérique du Sud à la recherche de ce fabuleux serpent Je pense que ça devrait être super impressionnant à voir Après en captivité il y a certaines personnes en France qui sont capacitaires Qui ont toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir posséder cet animal là On peut le retrouver aussi dans certains parcs zoologiques dans le monde Il n'y a vraiment aucun souci Dans certains reptillariums aussi Il y en a des très connus où on peut retrouver aussi de l'anaconda Par contre autre chose aussi L'anaconda il n'est pas très franchement très intéressant Ça attire beaucoup de monde Donc dans les parcs zoologiques on peut retrouver certains anacondas Parce que ça attire le monde De savoir qu'on peut observer un anaconda dans tel parc zoologique On a peut-être envie d'y aller pour voir un peu comment c'est en vrai un anaconda Par contre dans le milieu privé Le fait qu'un amateur comme moi et toutes les autorisations nécessaires Il ne va pas forcément se baser sur l'anaconda Parce qu'un anaconda est considéré comme potentiellement dangereux C'est un serpent qui dépasse largement les 3 mètres de long Et comme tout serpent qui dépasse les 3 mètres de long en France On doit avoir certaines autorisations Passer des stages de formation Faire des dossiers etc. etc. Il faut être capacitaire Donc avoir un certificat de capacité Et une A O E Donc l'autorisation d'ouverture d'établissement Par rapport à l'adresse où on se trouve Tout ça il y a des dossiers à monter Ça peut prendre beaucoup de temps Plusieurs mois voire plusieurs années Comme je vous l'ai dit C'est franchement pas forcément intéressant de posséder un anaconda Parce que ça prend une place énorme Pour bien faire les choses Il faudrait une pièce vraiment de plusieurs mètres carrés Et non juste un terrarium Voir une pièce de plusieurs dizaines de mètres carrés Donc au minimum peut-être la taille d'une chambre Donc en moyenne dans les 10 mètres carrés Je crois que c'est la taille d'une chambre Avec un énorme point d'eau Où il peut rentrer entièrement dans l'eau Pour pouvoir se baigner Mais c'est pas forcément intéressant Parce que ça ne bouge pas énormément Ce sont pas des animaux qu'on va pouvoir observer Vraiment au niveau du comportement et tout Parce que c'est un serpent qui va pas beaucoup bouger Et derrière ça c'est un serpent qui va se nourrir de très grosses proies Donc je connais pas mal de particuliers Qui sont capacitaires Qui ont des animaux vraiment très intéressants Mais j'en connais beaucoup aussi Parmi ces capacitaires Qui ont le droit légalement de posséder de l'anaconda Mais qui refusent d'en avoir Parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt De posséder un tel animal Et coucou Et coucou Et coucou Jack Aujourd'hui on va parler de l'anaconda Tu t'attaques à la gopro Tu t'attaques à la gopro Faut dire bonjour aux abonnés Faut pas les manger Jack T'es trop mignon Il est trop mignon Et voilà tout le monde J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Si cette vidéo vous a plu Vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux Vous pouvez toujours mettre un petit pouce bleu Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Allez tout le monde Ciao Ciao Ciao